Pourquoi les fruits défendus ? Parce qu'à mon avis, depuis 200 ans, les socialismes rencontrent sur leur chemin une question qui peut sembler étonnante ou périphérique, mais qui à mon avis ne l'est pas, la question de la sensualité. C'est pour essayer de valider cette hypothèse que je me suis engagé dans une assez longue enquête qui m'a conduit à observer de biais l'histoire des socialismes. De biais par le biais des individus, par exemple, célèbres comme Blum ou Mitterrand, moins célèbres et parfois injustement méconnus comme Fourrier ou Marcel Samba, complètement inconnus et passionnants quand même comme Claire Desmars ou Madeleine Pelletier ou Daniel Guérin. Une enquête qui m'a conduit aussi dans les groupes politiques, les partis politiques, les associations socialistes au sens large, puisque selon moi, le socialisme est une constellation extrêmement diverse. Les communistes peuvent se dire socialistes. Certains courants libertaires sont également socialistes, d'où la présence d'anarchistes ou de membres du PC dans mon étude. J'ai travaillé également sur des thématiques. La sensualité s'exprime par exemple au moment où on fait l'amour, au moment où on fait bonne chair, au moment où on fait la fête. Ce sont les trois terrains principaux de mon enquête. Mais je ne me suis pas interdit de travailler sur la question du travail, justement, ou la question de la procréation ou encore la question de la morale. Et puis j'ai observé des moments spécifiques dans cette bien longue histoire. La commune, le Front populaire ou encore les deux guerres mondiales et leurs suites immédiates. Ou encore les années 70 qui ont été extrêmement inventives du côté de ces relations à la sensualité. ou encore la deuxième partie des années 80 avec un socialisme au pouvoir, avec l'épidémie de sida, avec le brouillage de beaucoup, beaucoup de repères. Alors tout cela, c'est-à-dire des livres, des brochures, des articles de journaux, des images de toutes sortes, tableaux, caricatures ou encore des œuvres littéraires. Je suis passé par Flaubert, je suis passé par Aragon. Tout cela me donne l'impression qu'on peut définir un certain nombre de lignes de force. D'abord, il existe véritablement des points de vue socialistes sur la sensualité, selon deux grandes tendances. Une tendance majoritaire, plutôt ascétique, plutôt puritaine, qui se méfie de la sensualité parce qu'elle est réputée immorale, elle détourne du vrai combat et elle insulte le peuple, elle est d'essence bourgeoise, elle est en plus vulgaire et elle est inutile. Et dans cette grande filiation, on trouve Proudhon, ou bien le Parti communiste pour l'essentiel, ou bien une extrême gauche très puritaine des années 60 et 70. Et puis un courant minoritaire, un peu excentrique, selon lequel l'émancipation doit être totale et concerner également les corps et l'épanouissement des corps. Et là, ça nous conduit de Fourier jusqu'à certains anarchistes du tournant du 19e et du 20e, jusqu'à Léon Blum, le Léon Blum de Du mariage en 1907, ou bien encore des hommes et des femmes des années 60 ou 70, qui écrivent dans Sexpol, qui écrivent dans tout, qui écrivent dans des journaux où l'idée c'est de libérer les corps de toutes les oppressions. Le résultat de tout ça, c'est que, vraiment, j'ai l'impression qu'on peut ajouter à une histoire des socialismes déjà bien connue, des petits chapitres sur la manière dont les membres de cette immense constellation envisagent la question de la sensualité. Et mon autre sentiment final, c'est que, voilà, c'est pas pour rien que cet ouvrage-là est un essai. Il a été proposé comme tel chez Stock et je pense que c'est une bonne idée. C'est aussi une invitation à poursuivre l'enquête et à les travailler plus en détail, ou ailleurs qu'en France, ces questions de sensualité qui sont, à mon avis, tout à fait essentielles. Sous-titrage ST' 501